Avez-vous déjà eu de la difficulté à savoir si l'entreprise était bonne pour vous lors d'une entrevue? Dans cet épisode du podcast de GoPirate, on va donner des trucs concrets pour que vous puissiez trouver une entreprise qui ait une culture qui vous convient. Les coachs Maurice et Olivier t'aînés d'entendre « Je ne sais pas ce que les recruteurs t'ont vendu, mais t'aurais dû lire ton contrat! » ont décidé de se faire pirate et de se lancer à l'abordage des milieux de travail pour y créer des mutineries positives. Salut les pirates! Salut tout le monde! Maurice, ça va? Oui, toi-même? Oui, on s'est rejoint encore aujourd'hui pour faire le podcast ensemble, mais c'est les petites heures du matin, c'est-à-dire 10 heures. On est au café. On est au café, pas d'alcool encore dedans. Pas d'alcool encore. Je pense que ça prend quelques minutes de plus pour que ça soit socialement accepté. Ok, définitivement, ça va nous prendre des tasses de café GoPirate. C'est mon ancienne compagnie. Aujourd'hui, Maurice, c'est un podcast qu'on fait en réponse à des demandes populaires. Donc, il y a quelques personnes qui nous ont demandé comment on fait pour passer une entrevue et faire en sorte de comprendre c'est quoi la culture de l'entreprise. Parce que souvent, c'est difficile à détecter. C'est difficile de comprendre dans quel genre de culture on s'embarque. Donc, tu n'as pas vu la table de Babyfoot en rentrant dans le bureau? C'est exactement ça qu'on va parler, en fait. De l'image que la compagnie projette versus la culture qui vibre dans leur mur. Ce n'est pas tout le temps la même chose. Non, pas vraiment. Donc, dans cet épisode, on va parler concrètement, au début, de la culture de culture washing. Qui est un sujet qu'on a déjà parlé, mais c'est vraiment le moment d'en reparler. Donc, on va explorer, en premier lieu, pourquoi c'est comme ça, en ce moment. Pourquoi c'est si difficile de jauger c'est quoi la culture dans une entreprise quand on passe une entrevue de 40 minutes. Je veux dire, ce n'est pas facile à faire. Puis, on va voir six trucs très concrets à retenir pour vos entrevues pour être capable de mieux sonder la culture de l'entreprise pour laquelle vous passez une entrevue. Donc, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Donc, Maurice, je vais revoir un petit peu avec toi le phénomène que j'ai baptisé moi-même « culture washing ». Peut-être qu'il y avait un autre nom, mais moi, quand j'ai décidé un moment donné d'écrire un article là-dessus puis de faire stasser cette affaire-là, j'ai appelé ça « culture washing ». Le phénomène de « washing » qui est assez couramment dénoncé, c'est-à-dire de prétendre faire quelque chose puis faire le contraire. Mais on fait, on prétend parce qu'on veut bien paraître. Le « green washing », c'est les entreprises qui prétendent être vertes et écolo, mais qui ne le sont pas vraiment. Le « pink washing », les entreprises qui supportent, qui prétendent supporter, en fait, le combat contre le cancer du sein, mais dont les produits sont cancérigènes. OK? Donc, j'ai appelé ça « culture washing » pour expliquer qu'il y a bien des entreprises qui prétendent avoir une culture qui est géniale et quand tu rentres, le troisième jour, tu te rends compte de la gaffe que tu as faite. On t'a vendu le paradis, puis tu t'en vas travailler en enfer. Fait qu'essentiellement, c'est comme la blague du gars qui vient de mourir, puis qui se fait dire « t'as le choix entre aller au paradis puis en enfer ». Fait qu'il va voir les deux places. Au paradis, il voit un paquet d'anges qui est assis sur des nuages, puis qui baille, puis qui chante de la musique grégorienne. Puis, après ça, il va voir en enfer, puis là, il voit la fête en continu, les rock stars qui sont là, tout le monde a du fun, c'est magnifique. Il dit « hey, je veux venir ici ». Fait qu'il rentre le lendemain en enfer pour sa première journée, c'est pas de ta fête la même chose. Les démons partout qui te torturent. Fait « hey, c'est pas ça que j'ai acheté, c'était pas comme ça hier ». T'as le diable qui dit « ben écoute, tu gars, hier on te recrutait, maintenant tu fais partie du staff ». Pour l'avoir vécu, je ris très jaune, OK? Oui, on voit ça malheureusement couramment dans toutes les entreprises. Regarde, moi, il y avait une entreprise qui avait vraiment vendu du paradis, puis honnêtement, c'était pas loin de ça. Mais ils m'ont mis dans l'équipe pour le client qui était l'antéchrist. Et l'antéchrist régnait. Tu savais que j'avais déjà raconté cette histoire-là dans un de nos podcasts, et que si on regarde nos statistiques sur YouTube, il y a 1,2% de nos visiteurs qui tombent sur notre page en cherchant antéchrist. Donc voilà. On se fait une bonne réputation, hein? Est-ce que ça veut dire que les entreprises qui font du culture washing sont l'antéchrist? Moi, je pense pas que c'est méchamment qu'ils le font. Non, c'est essentiellement capitaliser sur une mode pour aller chercher le meilleur outil possible pour atteindre leur but. Surtout le meilleur outil qui fonctionne dans la liste de requis qu'ils ont développés. Oui. Donc, ici, si on va faire un round-up, on parle de culture washing, je veux qu'on... on n'a pas besoin d'aller peut-être plus loin, je pense, dans ce sujet-là, mais c'est d'arrêter de faire semblant, OK? On fait semblant d'avoir une culture qui est forte, qui est vibrante, puis c'est pas vraiment ça une fois que t'es rentré. OK, j'ai une question pour toi d'abord. Oui, vas-y. Ceux qui font pas semblant, puis qui sont super sincères, ils ont juste réussi à se persuader eux-mêmes qu'ils ont la meilleure culture. Maintenant, ferme taille, tu vas t'en travailler. Ben, regarde, ils la vivent dans le déni, qu'est-ce que je te dise? Tu sais, par exemple, on voit beaucoup de culture de team player, hein? T'es-tu un team player? Travailles-tu en équipe? T'es-tu bon? Peux-tu compter sur toi? Tu t'en vas où? Il est 5h30 le soir. Ouais, ma journée finit à 5h. Ben, justement, sois un coéquipier, un vrai bon coéquipier, pourquoi tu restes pas jusqu'à 6? Tu sais, on est culture en premier, là. Faut que tu fasses partie de notre culture. C'est quoi ça? Tu t'en vas, il y a pour toi toute la fin de semaine. Non, 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 amène ton téléphone avec toi, ça se peut qu'on ait besoin d'avoir à t'appeler. Avant d'aller plus loin, Olivier, j'aimerais ça qu'on prenne deux petits mots pour quelque chose de neuf qu'on a. On a mis en place un mastermind pour des gestionnaires pirates. Oh, c'est vrai! Je fais comme si je t'étais impressionné, mais non, oui, je suis au courant. J'espère! L'idée avec le mastermind, c'est qu'on va amener les gestionnaires qui veulent changer des choses, faire des choses différemment, qui est une demande qu'on a assez régulièrement. Vous vous adressez pas assez à nous, on a besoin d'avoir plus de trucs, on a besoin d'être accompagné. Ben, le mastermind, il est là pour ça. Donc, allez faire un tour sur notre site web www.gopirate.com Pirate avec un Y et vous allez avoir un lien qui va vous amener là directement pour pouvoir vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire n'importe quand. On fait ça, on a deux petites rencontres par semaine, on apprend quelque chose de neuf, on la met en pratique, puis la deuxième rencontre, on fait un retour là-dessus pour voir qu'est-ce qui a été appris, c'est quoi l'expérience de tout le monde avec, puis où est-ce qu'on pourrait amener ça plus loin. Bref, c'est du coaching. C'est du coaching, puis c'est du coaching à pas cher. Ouais. Bon, ben Maurice, on va aller voir ça, n'est-ce pas les amis? Oui. Fait que c'est un rendez-vous, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous parler, on est très, très actifs sur LinkedIn, vous pouvez avoir une réponse dans les minutes qui suivent. OK. Donc Olivier, on a six trucs maintenant que tu vas nous donner, pour qu'on a des questions à poser, puis des choses à faire en entrevue pour analyser quelle est la vraie culture de cette entreprise-là, histoire que vous n'ayez pas de mauvaise surprise par après. Puis non seulement ça, mais vous allez avoir l'air pas mal intelligents pour avoir des questions à poser durant l'entrevue. Ben, Maurice, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. La première affaire que j'ai à dire, le premier truc, soyez prêts à poser des questions. OK. Tu t'en vas dans une entrevue, je le sais que c'est intimidant, puis tu te sens analysé. Moi, j'ai été gestionnaire, j'en ai embauché des gens. OK. Puis de mon point de vue gestionnaire, c'est arrivé souvent que je demandais à la fin, as-tu des questions, puis les gens me disent non. Mon Dieu, ça s'est très bien passé. Tu as toute l'information que tu veux, puis tu veux pas me déranger. Je suis là, là. Tu comprends-tu? Donc il y a beaucoup de gens, je pense que c'est par timidité. Ils veulent pas montrer qu'ils sont agressifs ou qu'ils sont trop intenses et qu'ils osent pas poser des questions. Mais moi, ce que je recevais comme message, c'est OK, t'es pas si intéressé que ça, finalement, à la job. T'sais, t'as aucune question, tu viens de tout avaler ce que je te dis. T'es-tu vraiment intéressé, dans le fond? Mais t'es en train de nous dire, en tant que gestionnaire, il faut aussi être assez exigeant pour poser les bonnes questions puis s'attendre à ce que l'autre interagisse avec nous. Bien, on n'a pas le choix. T'sais, à un moment donné, si la personne n'a pas de questions, ça veut pas dire qu'elle rentre dans le moule. Ça veut pas dire que c'est un match parfait. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai senti ça, j'ai senti de la peur. Là, je me suis demandé, moi, est-ce que j'ai fait une bonne job? J'ai peut-être pas mis la personne en confiance. OK? J'ai peut-être trop drivé l'entrevue. C'est possible. C'est possible. Donc, mais en tant que candidat, préparez vos questions. OK? Vous savez dans quelle entreprise vous avez été pas super heureux. OK? Capitalisez sur vos mauvaises expériences. Ça a été quoi? Vos points de douleur. Allez vérifier ça. C'est des bonnes questions à poser, ça. Comment vous gérez telle situation? Fait que dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est ce qu'on conseille de faire à nos pirates. Passez l'entreprise en entrevue. C'est mon deuxième point. Rappelez-vous que vous passez aussi l'entreprise en entrevue parce que, hey, soyons honnêtes, bon, c'est pas tous les jobs qui sont 40 heures semaine. Il y a beaucoup de jobs qui sont 40 heures semaine. Vous allez passer un gros pourcentage de votre vie dans un environnement de travail. OK? Ça serait peut-être intéressant qu'il vous convienne. Pour être certain qu'il vous convienne, vous n'avez pas le choix de poser les questions que je vous parlais dans le point 1. OK? Fait qu'il faut se préparer mentalement à poser les questions et se rappeler constamment. Je les passe en entrevue puis j'ai le droit de dire non, ça ne m'intéresse pas votre entreprise. Ça, ça veut dire aussi, pour les gens qui font passer les entrevues, que ce soit les recruteurs, que ce soit les gens de ressources humaines, il faut que vous soyez prêts à répondre à ces questions-là parce que trop souvent, les seules questions que vous êtes prêts à répondre, c'est, OK, je vois que tu me demandes combien, c'est quoi notre fourchette salariale qu'on est prêt à payer, combien, toi, tu veux. Ça, c'est pas une réponse à une question. OK, c'est pas vraiment, c'est pas juste à propos de l'argent, pas juste à propos des avantages sociaux. Ils vont vous demander comment est-ce que va l'ambiance. Ils vont vous demander est-ce qu'il y a de l'overtime qui se fait. Puis ils répondent, bien, la plupart du temps, on essaye de préférer ne pas en faire. C'est tellement une non-réponse, ça. Ça veut dire quoi? Le restant du temps, même si vous auriez préféré ne pas en faire, on en fait tout le temps, toutes les semaines, pendant 365 jours par année. Non, c'est, soyez prêts à répondre à leurs questions. Connaissez l'entrevue, connaissez le poste, connaissez l'entreprise comme il faut, puis répondez honnêtement parce que même si vous êtes capable de mettre le doigt sur le candidat idéal, bien, s'il n'est pas heureux, vous allez le perdre. Troisième truc, et ça, ça va commencer à lever le voile, OK, sur les gens de culture qu'ils ont. Vous demandez à rencontrer votre future équipe. Eh bien, là, on ne peut pas faire ça. Comment on ne peut pas faire ça? On va passer 40 heures avec les autres, puis je vais-tu être imposé à l'équipe? Tu sais? Bien, habituellement, oui. L'équipe n'a pas son mot à dire. Quelqu'un a décidé qu'il avait besoin de plus de monde. Les meilleures entrevues que j'ai passées en tant que candidat, développeur, scolmisseur et tout ça, c'est l'équipe qui m'a choisi. C'est avec eux que je vais travailler. Là, oui, le gestionnaire était là. Le gestionnaire, il organisait la rencontre, OK? Donc, si ce n'est pas possible de rencontrer la future équipe, c'est pas obligé d'être maintenant pendant l'entrevue. Dans une deuxième entrevue, j'aimerais ça rencontrer l'équipe. Je veux savoir avec qui je vais travailler. Je veux savoir s'il y a une chimie. J'aimerais ça savoir ce qui les intéresse. Si clairement, on n'a rien en commun, c'est peut-être pas un bon choix. C'est une bonne question à poser. Bon, moi, j'ai pour mon dire qu'une équipe est tout le temps la mieux placée pour vous choisir que plus qu'un gestionnaire parce que le gestionnaire, il ne va pas avoir à vivre au jour le jour avec vous. Ils vont arriver avec vos résultats et votre performance peut-être. Ce n'est pas au jour le jour, ça. L'équipe va vivre avec vous tout le temps. Ça, c'est une bonne question à poser. Ici, la réponse est non, on ne peut pas. Moi, je voyais un drapeau rouge. Oui. C'est possible que ça ne se puisse pas. Demandez pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? L'équipe est dans le rush. Oui, c'est ça. L'équipe est dans le rush. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. OK. Si elle est assez dans le rush qu'elle ne veut même pas se choisir et donner son avis sur le candidat, ça dit quoi? Ça veut dire que tu vas être là pour un rush probablement éternel. Oui, peut-être. De ce troisième truc, je m'en vais vers la quatrième qui est semblable. Demandez à rencontrer votre futur patron. Parce que ce n'est pas tout le temps le patron qui vous passe en entrevue. Souvent, ça arrive. Oui, mais moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Moi, ça m'est arrivé assez souvent quand même. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un recruteur de la place qui connaît le patron, puis-tu aller voir si c'est disponible. Juste cinq minutes. OK? Parce que, tu sais, je ne veux pas si c'est cette personne-là qui va être responsable de votre évolution dans les prochaines années. OK? Puis vous, vous avez des aspirations. Vous avez du potentiel. C'est clair. Puis ça serait le fun qu'il soit au courant de votre potentiel. Mais le gars va être responsable de vous amener plus loin. OK? La plupart des entreprises, c'est ça. Il y a des entreprises où c'est toi le responsable d'aller plus loin puis on ne te donne pas de chance. OK? Ça arrive. Mais généralement, le patron t'amène plus loin. Ça serait peut-être intéressant que tu puisses voir avec lui comment est-ce qu'il peut t'amener plus loin. Ou si son intention, c'est parce qu'on a un besoin puis on t'engage pour ce besoin-là. Oui. Fait que là, oui, il y a des gens dans la compagnie qui ont de la mobilité puis qui montent. Comprendre ici, ce n'est pas pour ça qu'on t'embauche. On t'embauche parce qu'on a un trou à combler. C'est ça que vous devez comprendre parce que si votre rôle va être de combler un trou, ne prenez pas ce poste-là parce que vous avez des ambitions, parce que vous voulez vous développer au sein de l'organisation, ce n'est pas pour ça qu'ils vont vous embaucher puis c'est ce que vous allez vous faire dire un peu plus tard. Donc, la question permet de vérifier est-ce que je vais être pris dans une petite boîte étanche où je ne peux pas bouger puis déployer mes ailes ou est-ce que c'est monnaie courante qu'un patron nous amène beaucoup plus loin puis qu'il nous permet de s'épanouir. Exact. Donc, c'est le patron qui va pouvoir vous dire ça. Ce n'est pas le recruteur. Non. Cinquième truc, montrez votre motivation intrinsèque. Ça, ce n'est pas si facile que ça à faire. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu te connaisses mais ce n'est pas si difficile que ça non plus parce que vous devez savoir qu'est-ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez dans cet emploi-là. Si la seule raison pour laquelle vous appliquez c'est parce que vous avez besoin d'argent, au moins connaissez-vous. Oui. Puis, si c'est juste ça, en partant, vous savez que vous n'êtes probablement pas le candidat le plus approprié pour le poste. Mais ça va paraître parce que ton focus va être sur « Oui, mais ça paye combien puis tu vas négocier. » C'est la première affaire que tu vas faire. Bien, d'un autre côté, il y a bien des gens en ressources humaines qui vont être super confortables avec ça parce que c'est tout ce qu'ils veulent remplir un trou pour le moins cher possible. Bien, tu te ramasses avec des mercenaires. Exact. Est-ce que tu as besoin d'un mercenaire? Exact. Ça veut dire que c'est un gars qui va accepter une autre offre plus chère que le voisin dans six mois. Exact. Oui. Surtout, si votre but, c'est tout le temps d'essayer de mettre la main sur les meilleures ressources possibles pour le moins cher possible parce que c'est un win. Oui. Bien, à un moment donné, vous allez juste perdre votre monde parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce que vous offrez. Puis, dites-vous que, surtout quand vous travaillez avec des seniors, vous essayez d'embaucher des gens seniors, ils connaissent leur valeur sur le marché. Fait que peut-être que oui, OK, là, je t'entends, je comprends que tu es mal pris, fait que je peux t'offrir 30 000 de moins puis tu vas le prendre. Tu viens pas de te faire un ami puis tu viens pas de te faire quelqu'un qui va être loyal pour la compagnie. Tu viens de parler avec quelqu'un à qui tu dis, je comprends que tu es dans une position dans laquelle je peux t'exploiter puis tu n'as pas vraiment le choix. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait qu'il va le faire pour survivre et le jour qu'il va vouloir vivre, il va aller ailleurs. Exact. Ça ne devrait jamais être le but pour quoi que ce soit, pour quelques raisons pour laquelle vous embauchez quelqu'un, ça ne devrait jamais être... Vous essayez de créer plus que la somme de vos parts. Donc, si vous essayez de négocier puis de tirer la couverte de votre côté, il n'y a plus de travailler ensemble pour plus que ça. Il y a de savoir qui est-ce qui a gagné la négociation puis qui est-ce qui l'a perdu. Quand on dit montrer votre motivation intrinsèque, expliquons un peu ce que ça veut dire. Je ne suis pas certain que tout le monde peut comprendre. Il s'agit de... OK. Pour ceux qui connaissent Start With Why, pourquoi tu te lèves le matin? Oui, c'est sûr qu'on va tous travailler pour vivre, pour gagner son pain. OK? Mais, tu sais, quand tu t'en vas le matin puis tu as hâte de prendre ton vélo ou de l'autobus ou de ton char pour aller au travail, ce n'est pas pour dire... parce que je m'en vais gagner 200 $. OK? C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient de chercher à l'intérieur. OK? C'est le fun les premières semaines de paie, là. OK? Mais après, à un moment donné, quand tu continues à aller au travail, peu importe le salaire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Tu réponds à un besoin qui vient de tes tripes. OK? Donc, toi, quand tu te lèves le matin, quelle différence tu t'en vas faire dans le monde en allant travailler? OK? Quel impact t'as sur la société? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quand tu connais ça, tu peux le vendre. OK? Moi, quand je vais en entrevue, je ne parle pas du poste. Presque jamais. En fait, je vais vraiment expliquer. Regarde-moi la différence que je veux. C'est que je veux que les gens soient autonomes, qu'ils développent leur potentiel au maximum, qu'ils déploient leurs ailes et qu'ils aillent plus loin qu'ils n'ont jamais pensé. Je vais commencer à copier ton pourquoi à toi. Il faut savoir qu'il est très compatible. Mais l'idée, c'est que moi, je crois beaucoup que plus les gens sont engagés, autonomes et heureux, plus la compagnie se porte bien et qu'elle devient, elle fait une différence dans son marché et que les gens vont faire la file pour aller là. OK? Moi, c'est ça. Puis quand les gens font la file pour aller là quelque part, c'est parce que les gens sont bien traités, bien payés aussi, oui, mais surtout bien traités. Ça va se traduire aussi dans la qualité des services et puis les produits que vous allez faire. Définitivement. Donc, une fois que t'as compris toi, pourquoi tu te lèves et pourquoi tu veux changer le monde, ça, c'est un argument de vente numéro un. Pas chez le meilleur développeur. OK? Mais ça, ça veut dire que tous ceux qui nous écoutez, que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous faites ce que vous faites à part que c'est votre job, vous avez un questionnement à vous faire. Si vous n'avez pas une raison intrinsèque, une motivation qui vous pousse à aller faire ce travail-là, pourquoi vous le faites? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre endroit dans le monde dans lequel vous pourriez être plus heureux? Pour ça, il faut vous poser la question. Vous demandez, vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Puis, je ne le sais pas et pas une réponse qui est acceptable. En fait, ça l'est pour nous autres parce qu'on ne vous connaît pas. mais pour vous-même, ça ne devrait pas l'être. On ne veut pas survivre au travers de notre vie. On veut pouvoir y goûter, on veut pouvoir la vivre pour vrai. Je vais vous donner un truc pour essayer de comprendre si vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin. Moi, je l'ai trouvé à chaque fois que je revenais à la maison et je disais à ma copine « C'était une bonne journée aujourd'hui. » Et j'ai comme « OK, je vais écrire ce que j'ai fait et ce qui s'est passé. » Et à chaque fois que j'avais une bonne journée, je revenais, j'étais comme rempli de fierté et je ne savais même pas pourquoi. J'ai essayé de trouver c'était quoi le pattern. Et à chaque fois, j'avais rencontré quelqu'un, ce n'était même pas au travail que ça arrivait. Des fois, j'allais rencontrer quelqu'un de LinkedIn sur l'heure du dîner et je l'ai aidé à plus s'approprier son travail. C'était ça. J'ai aidé de le faire passer de statut de victime à quelqu'un qui va essayer de prendre le contrôle. Même si ça n'a pas réussi cette personne-là. Ce n'est pas grave. Je me sentais tellement bien parce que moi, je viens d'un endroit où j'ai été victime longtemps. Je me suis macéré moi-même dans cette victimisation-là. À partir du moment où tu commences à essayer des choses pour t'en sortir et que ça marche, tu veux faire pour tout le monde. Moi, c'était ça. À partir de ce moment-là, c'était clair. Moi, je viens ici pour déployer le potentiel des gens. C'est pour ça que je voulais être gestionnaire. C'est pour ça que je voulais être coach. Ça, ça parle d'une entreprise. C'est bien plus que « Ah, bien, c'est parce que moi, je connais Agile. Moi, je connais C++. Fait que je veux faire ça. » Ce n'est pas vendeur. Non, pas très. Et là, ceux qui savent pourquoi ils se lèvent et ils vont travailler, ce n'est pas juste un argument de vente. C'est aussi est-ce que cette entreprise-là peut vous supporter là-dedans? OK? Parce que, une fois que vous avez trouvé, c'est un peu votre vocation. Je suis là pour déployer le potentiel des gens. Si je m'en vais dans une entreprise qui me dit « Tu n'as pas le droit de faire ça. » Je ne suis peut-être pas à la bonne place. Fait que vous vérifiez, surtout si vous avez accès au patron, comment l'entreprise peut supporter le « Pourquoi vous faites ce que vous faites. » Ça, c'est ton prochain point. Assurez-vous d'être compatible avec la culture. Et voilà. Fait que le point numéro 6, c'est des trucs pour vérifier, pour essayer de lever le voile encore plus haut sur comment est la culture parce que c'est compatible avec vous. Là, l'idée, un petit peu, ce n'est pas très fin. Mais c'est legit. OK? C'est « Ah oui, vous avez des valeurs, probablement, on va les faire sortir. » On va les faire sortir en les mettant dans votre face. OK? Vous pouvez poser... C'est des exemples de questions qu'on peut poser pour voir ce qui se passe dans certains contextes. OK? Fait que je vais vous donner des exemples de questions qu'on peut poser. OK? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un commet une erreur grave? Comment s'est perçu cet échec-là? Tu sais? La réponse va être intéressante. Moi, j'ai déjà passé une entrevue puis ils m'ont répondu très clairement puis ils m'ont dit « Tu vérifieras avec le PDG. » OK? Plus tard, c'était embauché puis j'ai vérifié puis c'était vrai. C'était « Écoute, il y a quelqu'un qui avait fait une erreur qui avait coûté 900 000 $ à la compagnie. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a aidé. Elle a pris... La personne a pris le lead pour réparer l'erreur mais mitigé parce que tu ne peux pas regagner facilement 900 000 $. Mais elle a pris le lead pour s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Ils lui ont donné le projet d'assurer que ça n'arrive plus chez personne puis ils l'ont aidé à se développer là-dedans. Ça, c'était une bonne réponse en tabarnouche. Oui. Si on dit « Bien, on la met dehors. » Voilà. Ça va probablement être plus flou ce qu'ils vont vous dire. OK? Mais d'essayer d'avoir des exemples concrets de ce qui s'est passé quand quelqu'un a commis une erreur grave. Peux-tu me donner c'était quoi l'erreur puis qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que vous avez aidé cette personne-là à la suite de l'erreur? Ça va être parlant. Ils ne vous donneront pas les faits ou les fois où ils ont sacré à la personne d'erreur probablement. Fait que s'ils n'ont pas d'exemple à donner c'est peut-être ça que ça veut dire. Ben, l'autre façon de poser la même question c'est si jamais je commets telle erreur c'est la faute à qui? Oh, c'est bon ça. Oui, parce que est-ce que c'est ma faute c'est moi qui vais être blâmé? Est-ce que c'est mon manager qui ne m'a pas managé correctement ou est-ce que c'est tout le monde autour de moi qui aurait dû être au courant de ce qui se passe qui sont conjointement responsables avec moi ou si c'est on va la réparer l'erreur on va s'assurer qu'elle ne se replace pas plutôt que de faire une chasse aux soricières à trouver qui est-ce et c'est à qui la faute qui est-ce qui doit être puni? C'est bon. C'est une dynamique assez différente ça. Oui. Une deuxième question qui est vraiment intéressante à poser c'est pouvez-vous me nommer une initiative qui a été prise par les employés et qui est encore en place? Ouh ça c'est bon. Ça c'est bon. Pas une initiative genre on te dit de le faire puis tu l'as fait là. Quelque chose que les employés sont arrivés ils ont vendu leur idée ils l'ont mis en place puis c'est encore là. Fait que c'était pas juste comme ouais ouais on va les contenter bien la première seconde qu'on a l'occasion on l'enlève. Fait que ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant comme question parce que ça donne tout de suite est-ce qu'on donne la place aux employés pour avoir pour explorer pour faire des expériences pour eux-mêmes aller augmenter leur propre leur propre connaissance puis je veux dire si la réponse est non ça arrive jamais à l'initiative. Ben nous on a une boîte de suggestions tu peux la mettre dedans. Oui on la rouvre des fois avant le Parti de Noël puis on lit les liens plus drôles dans le Parti de Noël. Pas nous autres on a perdu de la clé en 1978. Ah mon dieu. Ok. Une autre pas pire question et ça ça va donner une petite idée de où est-ce qu'on en est en termes de gestion. À quelle fréquence est-ce qu'on a des évaluations? Des évaluations annuelles pour votre information ça date du siècle dernier. Les évaluations 360 ça fait très très 2005. C'est pas méchant mais je vois des problèmes puis on en fera un épisode une année. Puis il n'y a pas de bonnes réponses by the way mais ça va être criant sur la manière que c'est géré. C'est une fois par année puis c'est la seule fois que tu rencontres ton patron ça parle sur la culture. J'ai déjà vu un endroit où les évaluations annuelles c'était un résumé des one-on-one avec le gestionnaire de chaque mois. Fait qu'il n'y avait pas vraiment d'évaluation annuelle. Tu comprends-tu? À chaque one-on-one on prenait des notes on discutait on essayait d'améliorer des choses et à la fin de l'année voici comment tu as eu ton année. C'est un peu plus intéressant déjà. Déjà pas mal plus intéressant. Moi j'aime bien l'approche de l'évaluation avec les idéaux ce qu'on a parlé récemment où la réponse la réponse à cette question-là c'est t'es évalué tout le temps par tout le monde. Beaucoup de temps c'est informel mais la dynamique est en place que le feedback tu vas l'avoir de façon continue. On n'attendra pas des moments précis que ce soit ton gestionnaire qui voit quelque chose puis qui décide de t'en parler ou tes coéquipiers qui veulent t'aider avec un élément ou un autre ou te féliciter pour quelque chose ou un autre ils vont le faire quand ça émerge quand c'est le temps. J'ai lu dans les articles des entreprises qui faisaient Scrum que l'évaluation annuelle c'était la rétrospective. L'équipe se donnait du feedback toutes les deux semaines puis on mesurait l'avancement aussi des gens si on réussit est-ce que les gens sont plus satisfaits avec ton travail est-ce que t'as répondu au feedback en t'améliorant puis c'était le rapport des rétrospectives qui était résumé à la fin de l'année c'était vraiment intéressant. Ça appartenait aux équipes c'était super bien. Une autre question que vous pouvez poser comment est-ce que l'individualité est célébrée? Ça ça vient beaucoup de moi. Regarde mon t-shirt c'est Jeff Goldblum son personnage de Jurassic Park qui parle tout le temps de la théorie du chaos j'ai fait venir ce t-shirt-là c'était une inside joke avec une équipe puis je l'ai arboré fièrement au travail. Ça c'est moi. Il y a des endroits où je suis obligé de porter une chemise j'aime moins ça. Je me sens même moi je me déguise OK? Fait que moi c'est juste des t-shirts c'est pas très méchant. Il y a des gens qui sont tatoués il y a des gens qui ont des piercings il y a des gens qui sont punk il y a des gens qui... OK? Comment est-ce que t'as le droit d'être toi-même au travail? Habituellement pas il y a un moule. Souvent il y a un moule. Dans certains types de travail t'es confiné là. Fait que ça ça va être intéressant puis demander des exemples. N'hésitez pas non plus à poser des questions sur la diversité dans l'entreprise. particulièrement si ça vous touche personnellement. Donc vérifiez voir c'est quoi l'attitude puis la réaction que vous avez à ça. Parce que c'est beau dire on a des politiques qui sont super acceptantes pour tout et dans la réalité ça veut dire quoi? Donc vous pouvez poser des questions là-dessus sans vraiment de problème. La dernière petite question qu'on vous propose OK? pour terminer c'est demandez-leur de donner des exemples où l'organisation a fait des efforts supplémentaires pour les employés. Parce que un des posts qui est cartonné sur LinkedIn c'est une entreprise qui fait le minimum par la loi pour ses employés en termes de salaire d'heure et de flexibilité va recevoir le minimum par la loi en termes d'efforts et d'engagement et d'heure aussi. Donc si tu m'engages juste parce que tu payes le bon prix qui te convient bien je vais te donner ce que tu mérites pour ce prix-là. Donc comment est-ce que l'entreprise va plus loin pour justement aller chercher autre chose que ce pour quoi on te paye OK? Je te donne plus puis je m'attends à savoir plus. Il y a des bons exemples de ça dans les entreprises. La loyauté puis l'engagement c'est pas une question de salaire puis c'est pas une question de demander. Ça se mérite. Exact. Donc essayez de voir ça. Qu'est-ce que l'entreprise a fait pour engager davantage? Là on parle pas juste de on donne les assurances. Ou ben on a fait un party de Noël où vous avez payé votre souper puis la salle. Mais vos conjoints sont invités. Ah oui ils sont invités si vous payez pour. Ça là c'est marginalement intéressant. Il y en a qui aiment ça puis c'est bien. Mais non plus loin je vais donner un exemple OK? Moi j'ai eu un collègue qui venait d'un autre pays et il est déménagé ici il s'est marié avec quelqu'un puis sa famille d'accueil au Canada en fait il y a eu une chicane ils l'ont mis à la rue ils ont gardé son passeport ils ont gardé son ordinateur il vient travailler le lendemain en pleurant. OK? Ce qu'on a fait de plus pour lui c'est qu'on lui a payé une chambre d'hôtel pendant deux semaines le temps qu'il se trouve à un appart. ils n'ont jamais demande ils n'ont jamais retenu rien sur son salaire le gars il était en crise il est encore là aujourd'hui ça fait plus de dix ans qu'il est dans l'entreprise l'entreprise s'est fendu le derrière pour le sortir de là mais lui il se fend le derrière encore pour l'entreprise ça c'est un bon exemple d'aller plus loin en tant qu'employeur Oui c'est pas comme ça il y a eu un gros impact de dépense sur le bottom line Quelques centaines de dollars C'est ça pis un peu de compassion Oui Si jamais vous écoutez ce podcast-là dans votre voiture ce podcast-là vient d'un article que j'ai écrit il y a deux ans et que je l'ai mis un peu au bout du jour donc vous pouvez le trouver sur blog.gopirate.com Pirate avec un Y Pirate avec un Y donc vous allez retrouver tous ces trucs-là de manière structurée comme ça vous n'avez pas besoin de vous en rappeler ou de vous retaper le podcast OK? donc blog.gopirate.com avec un Y et puis vous retrouverez la totalité de l'article qui est là Pour les autres le lien est dans la description du podcast ou du vidéo si vous nous écoutez en vidéo Voilà Si vous êtes responsable de l'expérience d'embauche des gens comme ça pis vous vous dites OK on a entendu bien des belles affaires mais comment on met ça en application maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise ici dans mon milieu contactez-nous pis on va jaser Ouais pis tout ce qui est là c'est des choses que moi j'ai fait en tant que gestionnaire OK? Je voulais répondre à ces besoins-là donc il y a quelque chose à faire c'est possible OK? Donc on pourra en discuter ça va me faire plaisir Ben c'est sûr que ça va être un sujet qui va faire partie du mastermind Oui ah oui c'est sûr Dans le mastermind on va parler entre autres de comment trouver des employés du tonnerre En anglais c'est un peu mieux c'était How to find kick-ass employees Hey c'est le e-book que j'avais écrit ça C'est le e-book que t'as écrit qu'on pourra rendre disponible Ouais on pourrait le mettre à jour On va le refaire à la sauce go pirate Alors voilà Maurice c'était ça mes six trucs à retenir pour mettre un petit peu plus de transparence sur la culture dans laquelle on s'embarque qu'on passe en entrevue Ben notre public on vous demande Donnez-nous vos commentaires là-dessus Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça répond à la question que vous nous avez posée Pour vous qui faites les embauches Est-ce que ça répond aussi à vos besoins Sinon donnez-nous plus de détails pour vous remonter quelque chose pour vous Ouais sur mesure Sur mesure On est fin hein Maurice si jamais quelqu'un veut nous contacter LinkedIn très actif Notre courriel Ahoy A-H-O-Y A commercial go pirate avec Y.com On est On a On a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez voir le podcast en visuel si vous voulez voir nos têtes et puis on publie de temps en temps d'autres petites capsules puis ben sur Facebook aussi il y a des gens qui nous suivent sur Facebook puis qui interagissent avec nous de cette manière là donc n'hésitez pas on est très très ouverts à venir vous répondre puis on s'appelle go pirate partout pirate avec un Y c'est pas très difficile à trouver vous écrivez go pirate en quelque part dans Google de tomber sur nous autres garantie bon ben Maurice à bientôt à la prochaine fois Olivier salut les pirates bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501